Allô! Vous avez probablement déjà entendu des vidéos où on explique les sacres québécois. Les sacres, c'est les gros mots, c'est les jurons, mais au Québec et au Canada, c'est des mots de la religion. Donc, un des plus connus, c'est tabarnak, qui est un gros juron, qu'on utilise quand on est fâché, mais aussi on peut l'utiliser de façon positive. C'est compliqué les sacres, mais c'est des gros mots, c'est considéré vulgaire. Donc, pour des personnes qui ne veulent pas sacrer, il y a des formes atténuées qui ne sont pas considérées des sacres. Donc, par exemple, au lieu de tabarnak, on peut juste dire « taaaah! » « Taaaah! » On comprend qu'est-ce qui vient après, mais on ne le dit pas, donc c'est correct. Ou il y a des formes plus drôles comme tabarouette. Tabarouette, ça sonne comme tabrouette, en tout cas, c'est drôle. D'autres euphémistes ou d'autres formes atténuées qu'on utilise souvent, c'est « kaaline ». « Kaaline », ça sonne mignon, ça sonne « kaaline ». « Ah, kaaline, c'est pas le fun, ça! » Donc, au lieu de « kaalis », « kaaline ». Au lieu de « maudit », on va utiliser « mausus », « mausus de... » je sais pas quoi. Au lieu de « chris », il y a des formes comme « crime ». « Crime », ça sonne pas méchant. Puis il y a même des choses comme « Christophe-colon ». Parce que là, on dit « Christophe-colon », donc on n'a pas sacré, c'est un autre mot. Puis pour « sacrament », il y a « essac ». On peut arrêter là aussi. « Sac ». Puis pour « s'y boire », il va y avoir « cibol », qui sonne cute aussi. « Cibol », « kaaline », « cibol », « tabarouette ». Non, ça sonne pas comme des gros mots. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada